La raison de mon livre, c'est de parler quel était le rôle de Goethe-Institut dans la réconciliation franco-allemande et notamment après le traité de l'Élysée entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle qui a été conclu le 22 janvier 1963 et dont nous avons fêté ces jours-ci le 60e anniversaire. Alors je me suis posé la question, quel a pu être le rayonnement des Goethe-Instituts des centres culturels allemands en France après la guerre. C'était le point de départ de mon livre. Et le Goethe-Institut de Bordeaux était donc arrivé en 72 comme 7e création en France. C'était donc le dernier et je crois pouvoir dire qu'il y avait une action extraordinaire et surtout une remarquable coopération avec les acteurs locaux. Alors ce que j'ai institué, ça avait d'abord, dans ses propres locaux, rubouté une activité un peu confidentielle. Il n'y avait pas encore beaucoup de public. Mais dès que nous travaillions avec Sigma, le grand festival avant-garde, Gréé-Balrocher-la-Fosse, c'était tout autrement. Nous avons pu avoir jusqu'à 1000 personnes dans l'ancien Alhambra, près de la rue judaïque, pour accueillir le cinéaste Werner Herzog, qui s'est d'ailleurs exclamé après devant la presse allemande en disant qu'il n'y a qu'à Bordeaux et à Mexico City qu'on fait un bon travail dans le cinéma. C'était extraordinaire. Donc, nous avons coopéré avec tous les acteurs culturels à Bordeaux et c'était passionnant. Peut-être, alors je raconte dans mon livre, quelle empreinte a donné chaque, disons, les trois premiers directeurs. C'est-à-dire d'abord plutôt cinéma, parce que les Français sont des cinéphiles. Il y a aussi de grands cinéastes allemands, Werner Herzog, Fassbinder, Schlundorf. Enfin, le public français est très avide. Et puis, il y avait les expositions, la musique contemporaine. Le deuxième directeur, c'était beaucoup plus les débats autour de 68, les sciences sociales et plutôt la culture pour tous, qui était à l'époque très prônée. Le troisième directeur, qui venait de Nancy, où il a travaillé avec Jacques Lang, lui, il s'intéressait plutôt aux grands débats d'idées, au grand public. Et on parlait beaucoup de questions d'actualité historique, c'était la question allemande. Ça, pour les grandes lignes. Nous avons travaillé vraiment avec tous les acteurs culturels de Bordeaux. C'était vraiment passionnant. Et j'évoquerai seulement ce grand Salon du Livre en 91, où l'Allemagne a été invitée d'honneur et où se pressaient, à cette époque, c'était les premiers Salons du Livre, 40 000 personnes, rien que pour la soirée inaugurale, sur les quais, dans les anciens hangars, qui n'étaient pas encore rénovés, et où j'ai pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire trouver un correspondant pour Jacques Ellul, qui était à l'époque, et qui était le plus grand intellectuel français, bordelais de l'après-guerre. Voilà un peu l'apothéos, mais toujours la littérature, disons, de plus en plus, la littérature jouait un rôle important, puisque l'esprit du temps le permettait. Il y avait toutes ces grandes expositions à Paris, sur l'Allemagne, Paris, Berlin, sur Vienne, fin de siècle, la psychanalyse. Alors on disait que Bordeaux était la ville de la psychanalyse. D'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre, « Les psychiatres bordelais et le culte institut ». C'était donc un monde foisonnant, puisqu'il y avait aussi les autres pays de langue allemande, les deux à Allemagne, avec leur littérature. Donc, un espace séduisant. Alors mon action, c'était naturellement le livre et la littérature. J'étais engagée, j'étais la première collaboratrice de cet institut. J'ai fondé la bibliothèque, j'étais très jeune, on m'a confié cette tâche, et j'étais directrice à la fin de ma carrière. Alors, naturellement, j'ai œuvré pour faire rayonner la culture allemande à travers la littérature. Et surtout, j'ai dû acheter des traductions en langue française, parce que le public qui parle allemand est très restreint. D'ailleurs, toutes les manifestations du culte institut sont en langue française. Alors, c'était passionnant, c'était vraiment passionnant. Je suis passée, d'une part, par l'arrivée, mais vraiment, qu'elle ne fut pas ma surprise, de voir arriver d'anciens prisonniers de guerre français en Allemagne, des déportés et des résistants. Ça, c'était des rencontres bouleversantes. Mais après, il y avait tout ce grand public que je pouvais conquérir, si j'ose dire, pour la littérature allemande. Plus tard, j'ai même eu, 15 ans, la charge, la direction d'un bureau de liaison littéraire pour promouvoir la littérature allemande dans l'espace francophone. Et je dois dire que mon expérience à Bordeaux, j'étais d'ailleurs toujours à Bordeaux, m'a beaucoup aidé les conversations avec les lecteurs, sentir les affinités françaises, et promouvoir cette littérature. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans mon livre qui est consacré « Comment promouvoir une littérature étrangère ? » Voilà le point principal. Aussi, j'ai eu à cœur de suivre l'actualité. Et quand je disais, on a vécu deux époques charnières, c'est-à-dire la réconciliation franco-allemande, mais aussi la chute du mur. Et j'ai commencé, c'était presque un acte civique, de relater des prises de parole d'intellectuels après la survenue d'attaques xénophobes. Ce retour des vieux de mon Allemand a été pour moi, et pour tous les Allemands, catastrophique. Alors j'ai rapporté par citation originale verbatim les prises de parole des intellectuels, d'ailleurs du monde entier. Le public n'avait jamais été aussi intéressé par ces questions. Et plus tard, quand nous avons coopéré avec les autres centres culturels européens à Bordeaux, avec l'Institut Cervantes, la Tandale-Iquieri, l'Alliance française, la lectrice portugais de l'université pour faire ensemble des manifestations culturelles, littéraires la plupart du temps. J'ai commencé à faire aussi des revues de presse sur l'Europe. Et d'ailleurs, c'est ça que se termine un peu mon livre. Et je suis très heureuse parce que vraiment, c'était une marche, un cheminement vers l'Europe. Une étudiante, dans les années 90, je pense, 2000, avait fait une maîtrise de l'Occulte-Institut et elle avait trouvé, donc après des statistiques, que le centre Jean Vigo était notre meilleur partenaire, c'est-à-dire par le nombre des manifestations culturelles. Mais nous avons aussi beaucoup travaillé avec la bibliothèque de Bordeaux, notamment, non, même dans ce sens, c'est le cours prestigieux qu'on m'appelie, mais aussi après, avec M. Potineau, le conservateur en chef, beaucoup de débats d'idées, émigrés allemands en France, émigrés français en Allemagne, beaucoup de... L'Allemagne à la Révolution française, Luther, le 500e anniversaire, c'est-à-dire des grandes manifestations plutôt historiques. Nous avons travaillé... Alors, le Salon du livre, je l'ai déjà évoqué, mais vraiment, c'était... C'était le sommet, puisqu'il y avait tellement de monde et beaucoup de débats. La littérature des deux Allemagnes, la psychanalyse, donc Freud et la langue allemande, tout ça, ça tombait dans un terreau fertile. Quels étaient... Alors, il y avait donc le CAPC, tous les acteurs, le musée d'Aquitaine, le Chambre Jean Moulin, le musée de la Résistance, était devenu un très bon partenaire pour nous. Toutes les instances, j'espère ne pas oublier le Grand Théâtre, le Musée des Arts Décoratifs, la Galerie des Beaux-Arts. Au fond, nous avons travaillé avec tout le monde, suivant la programmation. Ce livre s'étermine aussi, c'est un hommage à Bordeaux, cette ville qui a été pour moi une source d'émerveillement permanents. Et je relate aussi, bon, je relate d'une part des textes à moi-même, que j'avais publiés dans un livre qui s'appelait « Les Bordelais sur Bordeaux » dans l'an 2000, où je repris surtout des petits textes qui avaient une certaine phosphorescence, comme disait Modiano, c'est-à-dire ces impressions très fortes qu'on a dans sa jeunesse, des lieux et des personnes. Et puis, je parle naturellement de grands voyageurs allemands, notamment Friedrich Hölderlin, qui a vécu à Bordeaux, qui est sur la couverture du livre, et qui a dédié un magnifique poème à Bordeaux qui se termine par la phrase « Mais ce qui reste est œuvre de poète. » C'est à votre dire, que serions-nous de la guerre de Troie sans Homère ? Donc, je trouve que c'est un bel hommage à Bordeaux. Et je voudrais terminer quand même sur le sauvetage inuit de la bibliothèque du Cud'Institut, à un moment donné, après la fermeture des cours de langue et de la bibliothèque, pour des questions de restructuration et de réorientation de la politique culturelle plutôt vers l'Est, qui a été sauvée par les trois collectivités territoriales, la ville, le département et la région, et par l'université. Et ça, c'est inuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada